Alexandre Bou, bonjour. Vous êtes avocat chez FIDAL et vous allez nous expliquer comment fonctionne le plafonnement des niches fiscales. Alors qu'est-ce que ça veut dire le plafonnement des niches fiscales et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors l'ensemble des avantages fiscaux dont bénéficie un foyer fiscal est plafonné depuis le 1er janvier 2013 à 10 000 euros. Les avantages fiscaux qui sont visés sont ceux qui sont la contrepartie d'investissement ou de prestations dont bénéficie le contribuable. La règle est que tous rentrent dans le champ du dispositif sauf ceux qui en sont expressément exclus. Rentrent donc dans le champ d'application, à titre d'exemple, les dispositifs PINEL, la souscription au capital de PME ou encore les avantages tirés de l'emploi d'un salarié à domicile. Sont en revanche exclus du dispositif du plafonnement, les avantages qui sont liés à la situation personnelle du contribuable, par exemple l'application du quotient ou encore une déduction de pension alimentaire ou les avantages qui sont liés à un objectif d'intérêt général. Par exemple, les dons faits à des associations. Sont également exclus de ce dispositif les investissements dits malraux lorsque le permis de construire a été délivré postérieurement au 1er janvier 2013. Alors 10 000 euros, c'est la règle générale pour tous les placements, il n'y a pas d'exception ? Il existe deux exceptions qui voient effectivement le seuil du plafonnement porté de 10 000 à 18 000 euros lorsqu'il s'agit d'investissements réalisés dans les dom-toms ou encore d'investissements dits SOFICA. Le plafond des niches fiscales a été progressivement abaissé. Alors qu'est-ce qui se passe si j'ai réalisé dans les années précédentes un investissement qui me donnait droit à une réduction d'impôt supérieure à ce montant ? Alors, le principe du plafonnement n'a pas eu d'effet rétroactif. Effectivement, on a vu depuis 2009, date de sa création, son plafond diminuer au fil des ans. En revanche, lorsque l'on a des régimes qui bénéficient d'un plafond supérieur à celui qui existe en 2013 et que ces investissements ont été réalisés avant, il est normal que ces investissements bénéficient du plafonnement qui existait au moment où ils ont été souscrits. Donc on se retrouve effectivement dans des hypothèses où on va avoir une superposition des plafonnements. Donc l'avantage fiscal n'est pas perdu ? L'avantage fiscal qui existait au moment de la souscription ou au moment de l'investissement n'est effectivement pas perdu. Et très concrètement, ça veut dire que je peux bénéficier d'un avantage fiscal supérieur à un montant de 10 000 euros ? Exact, mais sans dépasser le plafonnement qui existait au moment où l'investissement a été réalisé. Alexandre Beau, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !